Messieurs, nous commémorons ce jour 8 mai 2020, le 75e anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En cette situation particulière, cette cérémonie écourtée se déroulera par la montée des couleurs, suivi des discours, le dépôt de gerbe et la minute de silence. Pour les drapeaux, garde-vous ! Vous allez pour les couleurs ? Oui. Envoyez ! Messieurs, monsieur le Président de la République. Je vous explique à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire, pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait, et grâce à eux, le chapitre le plus sombre de son histoire, cinq années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague Emni avait déferlé sur les frontières du Nord-Est, et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gamblou, de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de Caranque. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi. Et au cœur de l'effondrement, ils laissaient point de la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte, par le combat des armées françaises et des armées alliées, et par les français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre par le dévouement et le sacrifice des résistants dans l'intérieur, par chaque française, chaque français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permis au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants, à ces héros où la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, jamais ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies, de nos civilisations, nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité releva la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union Nationale, pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil National de la Résistance, et bientôt retrouvée. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai. Notre plus beau triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada La cérémonie est terminée. Merci de votre présence. Merci les portes-drapeaux. Je vous salue à bonne distance, plus que réglementaire. Merci à vous. Merci. Merci, M. le maire. Merci pour les premiers adjoints. Merci. 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 Merci.